Dans cette vidéo, on va parler de salaire, de comment réussir à pouvoir transformer une passion très coûteuse en une entreprise qui nous rémunère et qui nous génère des bénéfices. Bienvenue sur Keek Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara, pâtissière et keek designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Je me suis lancée en 2017 dans le Keek Design quand j'ai pu avoir mon CHP pâtissier en candidat libre mais j'ai mis quelques années avant d'immatriculer une entreprise en 2019, une EURL. Cependant, avant de me lancer, je suis passée par plein de parcours, plein d'étapes différentes. J'ai commencé par vendre mes gâteaux à l'aveugle sans forcément réfléchir à ce que je faisais. Pour moi, du moment que j'avais des clients, c'était OK. Mais je me suis vite rendue compte que je ne pouvais pas faire quoi que ce soit avec ce que je recevais. C'était très insuffisant par rapport à tout l'effort et tout le temps que je mettais dans cette activité. Alors, j'ai commencé à me poser des questions. Comment faire pour pouvoir vivre de mon activité ? Comment font ceux qui arrivent à vivre de cette activité-là ? Alors, j'ai commencé à chercher à me former. Le problème dans le Keek Design français, en tout cas de ce que je connais, même si c'est un problème qu'on retrouve aussi bien aux Etats-Unis que dans d'autres pays, c'est un problème de mentalité. La plupart des Keek Designers, quand elles se lancent, n'ont pas changé leur mentalité, leur façon d'aborder l'entrepreneuriat, d'aborder l'argent. L'argent est un sujet très tabou et beaucoup n'osent pas en parler. Et le fait que beaucoup n'osent pas vendre leur gâteau à un prix raisonnable témoigne de leur malaise avec l'argent, témoigne de leur problème avec l'argent. Et on ne devrait pas pouvoir demander à un client de payer 10 euros la part pour un gâteau parce que ce serait vouloir devenir riche. Si vous avez pensé ça, que 10 euros la part, c'est vouloir s'enrichir, ça veut dire que vous n'avez jamais réfléchi à votre business. Si pour vous, facturer un gâteau, 10 euros la part, c'est énorme, alors vous n'avez jamais réfléchi. Moi, je vous recommande d'arrêter tout ce que vous faites, de vous poser et de commencer à réfléchir. Il y a un célèbre bouquin très connu des entrepreneurs qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riches ». Ok, on peut avoir un problème avec le mot « riche » ou avec « enrichissement » car beaucoup ont vraiment une mauvaise image de ce mot de « richesse » et de « riche » et pensent que gagner bien sa vie, ce n'est pas forcément très catholique. Et ça encore, c'est des bagages qu'on prenne avec nous et qui nous freine lorsqu'on veut sortir du salariat pour entreprendre. C'est un réel frein et il faut en être conscient. Donc si pour vous, 10 euros la part, c'est vouloir s'enrichir, laissez-moi vous dire que vous n'avez jamais calculé vos prix. Car 10 euros la part, c'est simplement pour vous générer un salaire. Un salaire. Et un salaire, ce n'est pas le « riche ». Avoir un travail à temps plein chez un employeur et qui vous verse un salaire à la fin du mois, je ne pense pas que pour vous, c'est ça la richesse. La richesse, c'est beaucoup plus que ça. En tout cas, je parle de richesse financière. Car bien évidemment, la richesse, ce n'est pas que financière. Il y a d'autres types de richesses. Mais dans cette chaîne, on parle de richesse financière car c'est elle qui permet de pouvoir vivre de sa passion. Car si on ne génère pas de revenus, qu'on ne génère pas de bénéfices, il sera compliqué de continuer à faire cette activité si on ne peut pas payer ses charges, nourrir sa famille, etc. Ce ne sera pas possible. Donc, on parle de richesse financière sur la chaîne. Donc, réfléchissez. Réfléchissez pour gagner votre vie avec votre art, avec votre talent, avec votre savoir-faire. Réfléchissez. Ne foncez pas tête baissée à faire ce que tout le monde fait sans vous demander comment vais-je faire pour gagner ma vie. Est-ce que cette roue-la-part, c'est suffisant ? Je pense sincèrement que ce n'est pas suffisant. Ce business plan dans le cake design, je l'ai fait. J'ai fait des tableaux financiers. J'ai fait des études de marché. J'ai passé énormément d'heures à tourner dans tous les sens ce business dans le cake design. Et quand je dis cake design, je parle de gâteaux sur mesure, des gâteaux faits à la commande. Je ne parle pas de gâteaux surgelés, de gâteaux congelés qu'on fait deux semaines à l'avance et qu'on décongèle pour servir aux clients. Je parle de l'artisanat, des gâteaux qu'on fait sur mesure pour une personne, pour un événement marquant de sa vie. Ce business-là, on ne s'oblige pas la part. Ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable. Et ce que moi je fais dans mes formations, c'est de pouvoir amener les gens que j'accompagne à réfléchir. Et on réfléchit et on pose tout sur papier, dans des calculs. Et vous voyez de vous-même que 7 euros-là part. Mesdames, messieurs, vous ne pourrez pas vivre de cette passion en ayant une vie. Personnellement, quand j'étais salariée, travaillé 151 heures par mois, je travaillais beaucoup plus en étant entrepreneur. Vous allez travailler beaucoup plus en étant entrepreneur. Mais cependant, votre salaire ne sera jamais plafonné comme il peut être plafonné lorsqu'on est salarié. En étant votre propre patron, vous allez devoir vous-même faire grandir l'entreprise, faire gagner encore plus de bénéfices et pourquoi pas augmenter votre salaire. Vous pouvez commencer avec un salaire, la moitié d'un SMIC, puis passer à un SMIC, ou même ne pas vous verser de salaire pendant 3 ans. C'est possible. La plupart ne se versent pas de salaire pendant plusieurs années avant de commencer à se verser en salaire. Mais quand vous allez commencer à vous verser en salaire, vous ne saurez pas plafonner le salaire que vous voulez gagner. Vous pouvez gagner autant que vous voulez. Il suffira simplement de faire autant de chiffres d'affaires pour aller avec cette vie que vous souhaitez avoir. Tout ceci, je ne veux pas vous encourager à prendre des salaires démesurés, mais vous faites ce que vous voulez, c'est votre entreprise, et tout vous montrer la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Si vous n'avez jamais réfléchi à ces questions, la différence avec un salarié et un entrepreneur, vous devez vous asseoir et réfléchir profondément à ce que vous faites. Je vous encourage à prendre du temps pour réfléchir. Comment allez-vous vivre de cette passion ? Il faudra savoir exactement ce que vous faites, comment le faire, et quels chiffres vous devez mettre dans vos tableurs pour faire des devis aux clients. Vous devez absolument savoir faire des tarifs. Vous devez connaître vos tarifs et faire des devis juste à des clients. Et c'est ce que je fais. J'accompagne des gens à le faire. J'accompagne des gens à réfléchir. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit, ok, disons la part, c'est conséquent, à qui vais je vendre ces gâteaux ? Ces gâteaux ne seront pas achetés par tout le monde. Des fois, vous voulez vendre à tout le monde, alors vous ne vendez à personne et vous devenez votre propre esclave. Mais quelques designers qui travaillent du lundi au lundi, de 8h du matin à 22h, désolé, ce n'est pas une vie. Si encore vous gagnez trois fois plus qu'avant, je comprendrais. Si c'est pour gagner les un quart d'un SMIC, je ne comprends pas. Votre business, il a un problème, il ne fonctionne pas. Et pour ça, il faut que vous arrêtez et que vous réfléchissez. Tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui me disait que pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, il faut travailler dur. Et moi, j'ai rajouté, travailler dur ne suffit pas. Encore faut-il avoir le bon mindset et de savoir réfléchir. Il faut de la stratégie. Si vous travaillez énormément, mais que vous n'avez aucune stratégie et que vous avez peur de l'argent et que vous avez peur de mettre 10 euros la part dans le gâteau, c'est que vous n'avez pas compris ce que vous faites. Vous n'avez pas compris que l'entrepreneuriat c'est changer de paradigme, c'est changer de mindset. Et ça, c'est ce que je fais avec les gens que j'accompagne dans mes formations. Car ce que je veux, c'est amener les gens à réfléchir. À réfléchir et à faire des choses avec stratégie. Si vous voulez être un artisan, il faut que l'artisanat dans le cake design soit valorisé. Et pour cela, il faut se reconnaître à sa juste valeur. Faire 15 heures pour faire un gâteau, ce n'est pas n'importe quoi. 15 heures pour faire un gâteau à 4 euros la part, 5 euros la part, 7 euros la part ou 8 euros la part. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas rentable. Il faudra faire énormément de gâteaux pour pouvoir vivre de cela. Avez-vous ce temps-là ? Avez-vous une famille ? Des enfants ? Des voisins ou des amis ? Est-ce que vous aimez passer du temps avec des gens que vous aimez ? Si c'est le cas, vous ne pouvez pas travailler H24. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bosser à 10-24. Si vous travaillez H24, ça doit se refléter dans votre bénéfice. Dans vos bénéfices. Si vous travaillez H24 simplement pour avoir un salaire, je suis désolée, il y a un truc qui ne va pas. C'est mal ficelé votre business. Mais si vous travaillez H24 pour avoir plus de bénéfices, là, ça peut se comprendre. Mais encore, est-ce que vous faites la différence avec le salaire et les bénéfices ? Sinon, vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat, le business dans votre activité. Donc, si cette vidéo vous parle, je vous encourage à visiter ma page kickentrepreneur.com et à regarder ce que je propose pour vous accompagner. Il y a plusieurs formules, il y a plusieurs formats et même des coachings personnalisés. Mais dans tous les cas, faites quelque chose. Commencez à réfléchir. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager et à me donner vos avis dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.